... Il y a une phrase qu'on aime bien nous aussi, c'est l'esprit transformé. La main, elle est l'outil qui dirige l'œil et la pensée. On a un regard sur tout, on est sensible à la beauté d'une chose, à la beauté d'une courbe, de quelque chose de... Le geste n'est que l'achèvement de notre pensée. Certains, oui, ils ont un œil affûté, ils ont des mains en or, effectivement, mais ça, je pense que c'est plus le cas d'un professeur et de quelques élèves exceptionnels. L'école Boulle, c'est une des plus grandes écoles de métiers d'art et de design en France. Il ne s'agit pas seulement de faire des artisans, de préparer des artisans au marché du travail, mais c'est aussi de leur inculquer ou de les aider à acquérir un regard plastique sur le monde, sur les choses, sur les objets, sur les espaces, qui leur permettent d'élargir très nettement leur production, leur créativité. Quand je suis arrivé à Boulle, j'avais un profil très technique. J'avais envie de tailler un petit peu dans le bois, de vraiment tailler dans la masse, si on peut dire. Et en fait, Boulle m'a permis de m'ouvrir à des choses vers lesquelles je ne serais sans doute pas du tout allé si je n'étais pas rentrée à Boulle. Arrivé à Boulle, je venais tout juste d'avoir 16 ans. J'avais grandi dans mon petit village, j'étais un petit bébé, ouais. J'étais émerveillée par tout ce qui sortait de cette école. Mon regard sur les choses, il s'est formé à l'école Boulle quand on nous a appris à regarder les choses avec un autre œil. J'ai énormément appris au niveau de la matière parce que je ne connaissais vraiment rien. Le fait de travailler la matière, de la comprendre et vraiment d'aboutir ses projets, de matérialiser ses idées finalement, c'est quelque chose, je pense, qui me tenait vraiment à cœur. Dans mon éducation artistique, la trajectoire parfaite, c'était justement de faire un peu une formation un peu académique, passée par une structure comme Boulle, où là, c'est encore très scolaire, on est encore très cadré, on apprend vraiment des bases, des techniques artisanales, même en dehors de l'artisanat, on a de l'art appliqué. Donc toute cette formation très académique, c'était un moyen de plus tard, utiliser cette base pour devenir vraiment autonome et être plus libre dans ce que je fais. C'est ça qui est intéressant. C'est ça que je trouve génial à l'école Boulle en tout cas. EDM A2, c'est l'année qui va boucler toutes les années d'études à l'école Boulle. C'est la dernière année où on est censé exposer, mettre en exergue toutes les connaissances qu'on a eues durant ces années, en l'occurrence, moi, c'est trois ou ça peut être cinq. Tu préfères lui ou lui ? Pour le diplôme, on a une pièce à réaliser sur un an. Un an, c'est énorme pour réaliser un meuble. Dans la vie professionnelle, ça n'arrive quasiment jamais qu'on ait un an complet pour faire une pièce. Donc, ça nous permet de réaliser vraiment une pièce assez exceptionnelle. Et le principe, bien sûr, c'est qu'elle nous permet de valider un diplôme. Mais au-delà du diplôme, en fait, c'est la carte de visite qu'on aura face au monde professionnel. Voilà la modélisation que ça devrait donner au final. Là, je suis sur une configuration, je voudrais le réaliser en résine et en fibre de carbone. La difficulté, c'est que par rapport à ces matériaux composites, je n'ai pas forcément une expérience vraiment importante. Ce projet, c'est quand même un peu mon bébé. Mais je pense que pour les DMA2, c'est quand même plus ou moins leur bébé. C'est une expérience unique dans la vie. C'est quelque chose qui est magique. On a toutes les clés en main, quand même. On a des professeurs qui sont là pour nous aider. On a un budget qui n'est pas illimité, mais on a quand même... Voilà, pour mon cas, j'ai 600 euros. Et avec ça, je dois créer quelque chose. C'est hyper valorisant. Ce n'est pas du tout déformé, quoi. Ah ouais, là, c'est trop bien. Ah oui, voilà, c'est bon. C'est trop cool. C'est un siège avec quatre assises et toutes les assises identiques de façon à faire croire à l'utilisateur qu'il a le choix, alors que dans n'importe quel sens qu'on regarde l'objet, les quatre assises seront similaires. Alors, globalement, ma tête est un archétype de la tête humaine. En venant s'introduire et prendre la place du cerveau, matérialisant le cerveau de cette tête vide, elle donnera vie et donnera une âme et une conscience à cette tête. J'ai mon dessin échelle 1 ici, vu de profil. Alors, j'ai ma maquette à l'échelle 10e. Donc, en fait, c'est une tête qui est constituée en strates, comme ça. Donc, moi, je suis très inspiré par le monde de la bande dessinée. Donc, j'aimais bien ces idées de tête, qu'est-ce qu'il y a dans la tête, symboliser les matières du cerveau, etc., tout ça. La tête dans la tête, c'est un truc qui est toujours un peu présent en moi et que ça fait comme ça, quoi. Je vais peut-être vous résumer la table en 4 parties. Donc, j'ai une partie originale qui se situe à ce niveau-là. Une partie qui va être triangulée, donc à facettes, donc sur ce modèle de pied-là, qui va être plaquée. Et le pied, à l'autre extrémité du meuble, il est en résine polyester cristal, donc transparente. Je veux jouer sur l'histoire du numérique, de la dématérialisation. Donc, je veux garder une partie originale qui sera sculptée. Et l'autre partie, je vais jouer sur des facettes, en fait. Donc, je vais le transformer au fur et à mesure en facettes. Et apparemment, à partir d'une maquette carton, une fois qu'elle sera bien maintenue à l'intérieur, je peux couler en silicone. Ça me fera mon moule avec une chape de plate pour maintenir. J'ai peur de ne pas plaire. C'est la grosse angoisse du diplôme, je crois. Je crois qu'on est encore à un âge où on aimerait plaire à tout le monde, mais ce n'est pas possible. Et, ouais, j'ai très peur de ça. J'ai très peur de ne pas finir. Je ne sais pas si ça sera fini à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a des chances que ça ne le soit pas. Je me suis engagée dans quelque chose qui est, en fait, vraiment beaucoup plus dur que ce que je peux faire. Ben voilà. J'ai la pression, là. Je me lance sur le silicone, il n'y a pas de risque que je fasse une bêtise ? A priori ? Non, non, tu mets 5%. Tu mélanges bien, tu prépares tous tes pinceaux, tu fais tes petites parois en terre. Les parois en terre, elles sont faites ? Ok, donc je me lance, il n'y a pas de... Voilà. Ok, on va faire ça. Allez, ça roule. Normalement, c'est 5%. Donc 5%, tu rajoutes 5% à ta quantité d'alastomère que tu prépares. Sur ta balance, tu fais, je ne sais pas, 100 grammes plus 5%. Ok. Donc ça, on va faire 500 grammes. Donc, 500 grammes, 5%, ça fait 2,5 grammes. Je me suis lancée dans quelque chose qui est vraiment très compliqué. Enfin, pour moi, c'est un peu une grosse montagne. Je crois que c'est vraiment très, très compliqué comme projet. Et j'ai peur de ne pas finir, bien sûr, mais au-delà de ça, je transforme un meuble qui est magnifique. Je transforme un majorel qui est reconnu à l'unanimité comme quelque chose de vraiment sublime. Et c'est dur de se dire qu'il y a des gens qui me diront peut-être que c'est une catastrophe ce que tu as fait, c'est honteux. Et ouais, j'ai peur de ça. Mais oui, j'ai fait une connerie catalyseur. Mais n'importe quoi, 500 divisé... Oui, 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 j'ai fait une connerie catalyseur. Merde, putain. On a fait une connerie catalyseur. Enfin, j'ai fait une connerie catalyseur. Combien tu as mis ? J'ai mis 5%, j'ai compté 0,5%, en fait. Je me suis plantée d'une puissance de 10, quoi. Ah oui, attends, c'est un problème. Oui, c'est un problème, là. J'aime bien ce DMA2, même si c'est dur. Je ne suis pas seule parce que je suis entourée de gens qui sont exceptionnels. Je suis entourée de mes professeurs, de mes professeurs d'art appliqué, de mes professeurs d'atelier. C'est des professionnels qui nous font partager, en fait, leur savoir-faire. Ils ont une envie de transmettre. J'ai rarement vu ça chez des gens. C'est un bonheur pour eux de tirer le meilleur de chacun. Tu es fatiguée ? Euh... Tu as fait la fête, c'est vrai ? Non. Et puis, on a les autres DMA2. On est ensemble, on est seule face à notre projet. On est seule, mais ensemble à la fois. C'est ce qui est bien dans ce diplôme. Je joue la toile, chapeau de paille, quoi. On a tous une personnalité très différente. Et c'est ça qui fait aussi qu'on a du plaisir à échanger ensemble. Paul, par exemple, a une personnalité plus artistique. Olivia, elle a une approche plus conceptuelle. Et Wendy, elle a une approche un petit peu plus pragmatique, mais en même temps très humaine. Non, 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 je ne connaissais pas du tout de boules au début. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était fabriquer vraiment des objets, lancer dans des trucs un peu, des matériaux, des techniques. Mais franchement, moi, si j'avais pu faire tous les métiers, j'aurais pu mettre tous les métiers. C'est pour ça que tu es un peu dans la création mondiale. Tu le retrouves aussi. J'ai voulu faire quoi ici ? Je voulais écrire aussi à un moment donné. Genre tout, mais tout. Mais boules, je trouvais ça génial, c'était tout mélangé. C'est bon à se cacher le temps. J'apprécie l'école boules et je me sens bien là-bas, vraiment de quoi, depuis cette année. Parce que je crois que le DMA2, il n'y a que ça que j'attendais, en fait. Cet aspect de création, moi, c'est ce que j'aime. C'est ce que je préfère. C'est trop drôle. Ce projet, c'est quelque chose qui vient de soi. C'est quelque chose qui révèle ce qu'on est, qui en est, ce qu'on veut faire, nos valeurs un peu. Il n'y a rien pour nous mettre des bâtons dans les roues, à part les problèmes techniques. Alors là, c'est notre paire de manches qui tombe un peu, on ne sait pas trop qu'un. Donc ça, je l'achète. Mais ce n'est pas un meuble d'apparence très complexe. Il n'y a pas beaucoup de matière, pas des techniques impossibles. Mais il faut juste que je sois hyper méticuleuse, hyper pointilleuse. Il faut que ça soit nickel. Voilà, ça, c'est une sientreuse. Et l'idée, c'est d'emprisonner cette barre-là. Et là, comme j'aimerais bien, en fait, faire deux courbes à la fois, sur une même barre. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a vraiment ces deux courbes ici, sur le gabarit en bois. C'est du bois, donc je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Et si ça marche, ça nous fera gagner du temps. Je suis quand même quelqu'un d'investi dans ce que je fais en général. Et quand ça me tient à cœur, j'essaie d'y aller à fond. Après, mes points faibles, je suis... Enfin, moi, je me sens tout le temps un nouveau-né, quoi. Je suis tout le temps un peu en retrait par rapport à ce que je fais, comme si j'étais une enfant encore qui découvre les choses. Ouais, c'est ici. Bon, ben, je vais devoir refabriquer un truc, là. On me rebête, hein. C'est pas encore ça, hein. On est encore dans la phase où ça vaut le coup de prendre du temps pour être sûr de la qualité de ce qu'on va produire plutôt que de faire les pièces sans réfléchir et, au final, se retrouver avec des choses qui vont pas forcément, quoi. Là, c'est compliqué. Là, je suis tendu, là. Pourquoi ? En fait, là, je vais appliquer le carbone sur mes pièces. Là, je vais... Il faut que j'aie mis la résine partout sur toutes mes pièces et que je les ai serrées et que je les ai mises dans la presse pour que tout soit serré parfaitement. Parce que si tout est pas serré au bout d'une heure, la résine va commencer à prendre alors que mes pièces sont pas dans la position définitive. Et du coup, ça reste tout simplement que je loupe ma pièce. Alors, j'ai choisi le caravane, en fait, parce que déjà, c'était un matériau qui me plaisait esthétiquement. Il est utilisé notamment dans tout ce qui va être l'aérospatial ou la Formule 1, l'automobile de luxe, pour ses qualités mécaniques par rapport à sa légèreté. Pour moi, c'est un matériau de plus que je peux ajouter à ce que j'ai travaillé. Allez, c'est parti. Ça y est, le mélange est fait. Il est 4h30. Donc, à 5h30, il faut que tout soit collé. Là, ça fait déjà une heure que j'ai mis la résine, donc elle devrait déjà être sous vide. Non, mais cette vis directe, c'est pas la peine de... Ah, on n'est pas bon, là. On se décale, là. On se décale, on devrait être au mieux de ça, là. Ah, merde. C'est bon. 5h35, c'est bon. On est bon. Ouais, là, c'est de l'adrénaline, ouais. Surtout là, comme c'était la toute première pièce, c'est assez difficile parce que, finalement, ça fait longtemps que je pense que je vais... Comment je vais réaliser ce moment-là, en fait, comment je vais procéder à ce moment-là dans mon fauteuil puisque c'est vraiment une étape clé. Mais tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas savoir vraiment comment ça va se passer. Donc là, c'est un petit peu savoir si tout ce qu'on pense depuis le début, finalement, ça va fonctionner maintenant ou non. Ouais, là, c'est enfin le début, ouais, putain. Il y a eu trop de temps de préparation. Alors, j'avais un peu l'impression qu'à mon jury final, j'allais leur filer que des moules ou que des trucs, enfin, et aucune partie du meuble. Là, ça commence à faire plaisir, quoi. Il commence à y avoir des pièces du meuble qui sortent. Enfin, là, pas encore, mais dès que je vais couler la résine dedans, mon pied, il va sortir, quoi. Donc, c'est cool. J'avais plaisir, hein. Le petit majojo. Alors, la table, c'est un pied majorel comme ça, donc qui sera en bois, donc en cotibé. Deux pieds comme celui-là qui seront en résine PU, qui seront replaqués de cotibé, donc la même essence que le pied qui sera sculpté en massif. Et le dernier pied, donc qui sera toujours comme celui-là, mais il sera en résine transparente, en résine polyastère transparente. Je savais que les moules, ça allait prendre du temps. Ça a pris quand même une semaine et demie, mais en bossant tous les jours, des journées entières. Puis bon, je ne sais pas faire, c'est la première fois. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai tâtonné, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des ratés, quoi. Ça ne sert à rien de s'inquiéter, ça ne me fera pas avancer plus vite. Maintenant, je prends mon pied à faire ça, quoi. Donc... Voilà. Ça y est, elle est sortie. Alors, l'autre côté est aussi bon que le premier, donc c'est parfait. C'est parfait, je ne l'ai pas abîmé, j'ai eu de la chance. Je suis content, ça c'est bien, ça c'est bien. Puis, il y a un petit peu aussi un aboutissement, en fait, parce que quelque part, le moment du moulage, c'est un moment assez décisif dans la mise en œuvre des pièces. Et du coup, ça fait longtemps, ça fait plusieurs mois que je me prépare au moment où je vais pouvoir les mouler, puis ensuite les démouler. Et là, voir que finalement, ce à quoi j'avais pensé, ça fonctionne, et ça fonctionne même bien, c'est super important. Cet élément-là, il correspond à ce qui vient derrière, là. Ce qui vient derrière, comme ça. Donc, je vais les retailler. On a du temps pour faire nos projets, on a des moyens. Mais je crois qu'on a conscience quand même que ce cadre est un petit peu utopiste et qu'une fois qu'on aura passé notre diplôme dans le monde professionnel, on n'aura pas les mêmes chances et les mêmes opportunités qui souffriront à nous. Et effectivement, ça fait assez peur parce que c'est pas la même démarche, c'est pas la même logique, et c'est pas gagné d'avance. L'année prochaine, voulant continuer mes études, j'avais pas envie de m'introduire directement dans le monde du travail ou peut-être en parallèle des études, si j'avais possibilité de le faire. Et donc, j'avais postulé pour le concours des beaux-arts. Ça se faisait en deux fois, donc j'avais une réponse ce matin, qui a été positive, pour me projeter à la deuxième partie où je passe devant un jury. Ce concours, je pense que c'est un moyen de pouvoir, après toute cette grande perte de scolarité que j'ai vécu, où j'étais un peu emprisonné, où j'ai passé mon temps soit à l'école, soit limite le week-end à faire mes devoirs, mes rendus, etc. Les beaux-arts, c'est un peu une forme d'ouverture de la liberté où je pourrais enfin assumer et passer mon temps à faire ce que j'ai à faire et à montrer qui je suis et à me développer. Moi, je pense que je ne suis pas vraiment artisan. J'aime bien travailler avec mes mains, j'aime bien toutes les techniques artisanales. Tout ça, ça m'intéresse beaucoup, mais je pense qu'au fond de moi, j'ai une énergie artistique qui est plus présente. Dans tous les cas, un artisan, il a une part d'artiste en lui. Donc voilà, après, chacun le dose à sa façon. Après, c'est très personnel. À la sortie de l'école Boulle, on a la possibilité d'aller travailler surtout dans l'artisanat d'art pour tous les élèves qui ont préparé des diplômes de métier d'art. Il y a évidemment la possibilité pour un grand nombre d'élèves de faire du design, donc d'entrer dans des agences de design. Il y a évidemment tout ce qui est annexé à ces métiers d'art, c'est-à-dire l'architecture d'intérieur. Il y a des agenceurs. On peut aussi trouver des élèves qui s'orientent plutôt vers le packaging ou vers l'événementiel. Moi, je pense que de toute façon, l'entrée dans le monde professionnel pour un jeune qui a 20 ans, 22 ans, 23 ans, c'est toujours très compliqué. L'année prochaine, j'aimerais partir à Berlin avec Wendy. Depuis qu'on a mis les pieds là-bas l'année dernière, ça nous a fascinés. Et si ça pouvait se faire, ça serait fabuleux. Ouais, de travailler un petit peu là-bas, faire un stage, ce serait un début d'insertion dans le milieu professionnel. Moi, j'ai envie de voir comment ça se passe vraiment et comment moi, je réagis face à cette réalité-là. Donc c'est pour ça aussi qu'on a choisi de faire un stage à Berlin et pas de faire une école. Non, vraiment, ça nous paraît très bien. Il y a des pans qui se créent entre les métiers, entre les corps de métier, etc. Et moi, ce que je veux faire plus tard, c'est travailler avec d'autres gens. Donc admettons, s'il fût designer, j'aimerais bien travailler avec des artisans, etc. Tous les corps de métier doivent, à mon avis, se réunir pour faire avancer la création. Mais c'est rigolo de se dire, tiens, quand on forme des artisans du 21e siècle, on forme des gens qui travaillent sur ordinateur. Depuis le début de l'année, quand on a commencé notre travail de recherche, c'était rigolo de nous voir tous en rangée, dans cet atelier immense, où on a des milliers d'outils à disposition, et de nous voir tous devant nos ordinateurs. C'est quand même rigolo. Je trouve qu'il y a un espèce de paradoxe. Ouais, non, mais c'est rigolo. Ouais, ça va faire des pommes, tu vois. Ça me fait trop peur, ce genre de gabarit, là. Je galère un peu, quoi, parce que j'ai plus taillé dans du médium, et ça tient pas. Enfin, c'était à prévoir, mais bon, moi, je suis novice en la matière. J'ai jamais fait de cintrage de ma vie avec cette machine-là. Moi, je n'ai préparé une de plus, en cas, si je me trempe, j'en aurais une en rabot. La semaine dernière, là, mardi soir, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait une insomnie, et dans ma tête, je me disais, mais il faut que j'arrête de faire ce gabarit-là. Je perds trop de temps, ça va pas marcher, je gaspille du métal, je gaspille du médium, tout ça pour un truc, je sais pas si ça va marcher. Donc voilà, le mercredi, révélation, t'as un an, trois minutes chrono, je fabrique un gabarit beaucoup plus simple pour faire seulement un angle à la fois, finalement, parce que le premier gabarit, c'était pour faire deux angles. Je crois que je fais une bêtise. Mais il est trop cintré, mais je fais n'importe quoi. Putain. J'en ai en deux mains, alors ça, c'est pas. Bon, là, j'ai pas la main. Ça te semble d'équerre ? Ça a l'air beau. Et là, ça vous dérange ? Vous pensez que c'est pas bon, non ? Non, là, je suis contente, là. Ah bon ? Il faut que je sorte les huit, après, je serai contente. Alors là, c'est cool, déjà. J'en ai raté une, mais j'en ai réussi une. Donc si j'en ai réussi une, j'en ai réussi une, puisque le zéro sur la machine est marqué. Normalement, ça marche. c'est sympa, il y a des relations. Ça se passe comme tu veux ? Ouais. Ouais. Ouais ? Je vais démouler. Tu vas démouler ? Ouais. Mais c'est sympa, les moulages en résine, je trouve ça trop cool. Ah, c'est trop bien. C'est trop, trop j'ai vu. En plus, ça va vite. Enfin, les moules, c'est long à faire. Enfin, les miens, ils étaient longs, mais après, tu coules et les tapis, ça sort. Et voilà, et là, t'es trop content. Celui-là. Ça va être celui-là. Oui, je ne vais certainement pas finir mon meuble, oui, c'est certain, mais je préfère pas finir mon meuble et que ce qui soit fait soit fait super bien de manière à ce que je sois notée sur la qualité et pas sur la quantité et pas sur la vitesse, quoi, parce que la vitesse, je l'acquérirai après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'acquérir de la technique et de savoir faire des choses bien et la vitesse, je l'acquérirai avec l'expérience. Mais ce qui sera fait, sera fait du mieux que je peux, après, ce ne sera peut-être pas parfait, mais j'espère que ça se rapproche, quoi. Salut. Ça va bien ? Salut, ça va ? Ouais. Je peux rentrer dans ta droite ? Ouais, allez, allez. Bon, j'ai quasiment fini la structure, en fait. Et après, tu vas le mettre où ton projet est pas eu. Après, quand je vais vraiment monter, je pense que je vais le mettre au milieu, c'est de grande surface qui est au milieu de l'atelier, là. Ouais. Est-ce que t'as deux minutes, là, parce que je peux que je passe la photo ? Ouais, bah, problème, ouais. C'est correct ? Ouais, c'est très bien. J'ai peut-être d'un gars, j'aurais tonné, comme ça, genre... Non, là, on dirait que t'as peur. Tu sais, plutôt... Ou alors... Tu sais, un regard un peu suspicieux, mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais ? Là, c'est pas mal aussi. Dans la présentation finale de mon projet, j'avais pensé à faire une peinture d'un personnage qui regarde l'objet et qui se demande qu'est-ce qu'il doit faire avec lui. Parce que c'est un siège, mais en fait, il y en a quatre. pour les oraux, c'est ici, c'est ça ? Là-dedans ? Tu passes à quelle heure, toi ? 14h. 14h ? Merci. C'est vrai que par rapport à l'avenir, je me pose pas mal de questions. Ouais. Est-ce que j'arriverai à m'accomplir à 100% ou à 60% ou à 200% ? Là, c'est... Même l'avenir en soi, c'est un peu un... C'est un peu une énigme, pour savoir ce que je ferai plus tard. C'est un peu grave. Ouais. Tout à l'heure. Deux minutes ? Juste ici. Deux minutes. Madame, bonjour. Bonjour. Bourgine à Paul. Très fait. Bonjour. Donc la réponse est négative. J'avais une chance sur deux et ils ont refusé. Du coup ça m'oriente vers d'autres chemins. Il y a d'autres opportunités en France, mais t'engager vers le monde du travail, c'est très bien. De toute façon, ces années au Beaux-Arts ça aurait été juste avoir 3 ou 4 ans de plus pour me faire un book et faire des projets, des recherches et aboutir à des créations pour avoir un meilleur potentiel et un bagage plus important pour après entrer dans le monde du travail et avoir un truc un peu plus sérieux. Là je sors, je dois avoir 2 ou 3 pièces réalisées, je suis encore un peu faiblard. L'objectif c'est l'esprit d'entreprise et puis ne pas s'arrêter au premier échec. Donc les Beaux-Arts tant pis, tant pis pour eux et pour toi ça t'ouvre une nouvelle perspective. Il ne faut pas en avoir peur, ce sont des aventures. Vous êtes dans le cadre des grands navigateurs qui ont découvert le monde. C'est le bout du bout. C'est le dernier pied, puis c'est le pied qui est le plus dans l'esprit de mon projet. C'est vraiment le pied transparent. En plus je ne sais pas vraiment ce que ça va rendre. J'ai fait des rendus 3D avec les effets que ça pourrait faire la résine. Mais bon, la 3D, ça reste une 3D, ce n'est pas la réalité. J'aimerais bien voir dans la réalité ce que ça va faire. C'est pas la cata, mais il y a un souci qu'il faut que je résolve très vite. Que se passe-t-il ? J'ai le silicone là, qui s'est déplacé. Et qu'est-ce que vous connaissez ? Eh bien, je ne sais pas. La date approche et donc forcément, on travaille un petit peu sans filet. Ça veut dire que si on a un souci un peu comme ce matin, où il y a un petit truc qui ne va pas, il y a de la matière. On panique un peu, parce que ce n'est quand même pas vraiment notre métier. Et donc, c'est vrai, c'est un peu chou. Ah ouais, ça m'a fait plaisir. Mais j'ai peur, parce que si ça ne marche pas... Là, je m'amuse, mais je m'éclate. Enfin, je fais mes petites expérimentations dans mon petit truc, mais si ça ne marche pas, je vous m'en dis pour le voir. Donc... Est-ce que c'est les attentes qu'ils avaient d'un DMA en ébénisterie ? Ben ça, ça va dépendre de ce qu'en pense le jury et de la vision du jury de l'ébénisterie. Parce que... On va dire que c'est de l'ébénisterie contemporaine. Très contemporaine. Ce que je fais actuellement pour mon diplôme, c'est en fait un prototype que j'aimerais pouvoir après réaliser en plus grand nombre pour pouvoir le diffuser. J'ai essayé, dès le début, quand j'ai conçu mon projet, de l'axer un petit peu dans cette démarche, de viser une potentielle industrialisation. Mais après, c'est jamais évident, parce que nous, on évolue dans un contexte qui est celui d'une école. Du coup, à ce titre, il ne correspond pas forcément à une démarche de professionnel qui, lui, sait ce qu'il doit attendre d'un fauteuil pour qu'il puisse être fabriqué en série et après être vendu au grand public. Je pense que là, on est pas mal. J'ai reçu une demande, justement, par d'un ancien élève qui a une entreprise de scénographie, qui travaille pour le théâtre, qui fait tout ce qui est accessoire pour le théâtre, en même temps, et qui cherche quelqu'un pour le bureau d'études et pour confectionner éventuellement certains travaux. Et voilà. Donc, il faudra que je vais te donner les coordonnées d'entreprise. Tu t'appelles, tu prends rendez-vous et tu t'amènes avec ton curriculum vitae. Donc, tu vas découvrir des choses qui vont t'intéresser. D'autres vont moins t'intéresser. Et puis, c'est à toi de faire un choix après. Je l'appelle ? Ça va aller ? Ouais. T'es sûre que tu veux faire le faire ? Non, non, non. Moi, je suis nulle en communication. Je vais bafouiller. Je vais perdre tous mes moyens. L'objectif pour l'année prochaine, c'était donc de partir à Berlin avec Wendy. Bon, maintenant, c'est un projet sur lequel on rame beaucoup parce que c'est un projet Erasmus qui demande quand même du temps. Enfin, c'est des papiers à remplir. C'est plein de choses. C'est de trouver des stages. Donc, ça demande de faire pas mal de démarches qui prennent du temps. Et ça, avec le temps qu'on a passé sur nos diplômes, on n'a pas vraiment eu le temps de s'y pencher aussi bien que ce qu'on aurait pu. Oui, bonjour, monsieur. Je rappelle de la part de monsieur Jodot, en fait. Oui, oui, c'est ça. Je suis étudiant à l'école Boulle en tapisserie décoration. Vous me donnez votre contact. J'avais pour m'enseigner, savoir en quoi ça consistait. Oui, bonjour, Fabien Dumas. Je vous appelle. On est Wendy et Olivia. C'est des rideaux de scène, en fait, c'est ça ? C'est pas des rideaux décoratifs peints ou... D'accord, c'est juste des grands tissus tendus, quoi. D'accord. On a la possibilité de faire 5, 6 mois de stage à l'étranger. Moi, j'ai fini mon diplôme dans un mois. Donc voilà, du coup, on cherche tout un peu du travail après les étudiants. Qu'est-ce que t'as dit ? Il nous a dit, à ce moment-là, on se recontacte. Si vous n'avez toujours pas de stage, on se recontacte d'ici un mois, un truc comme ça. Et puis à ce moment-là, je vous prendrai. Je ne veux pas que vous fassiez une joie de venir si jamais, au final, quand vous arrivez, il n'y a pas de taf, quoi. On n'est pas rémunérés, il n'y a personne qui veut de nous, quoi. C'est un truc de fou, hein. On devrait être payés juste pour la recherche de stage. Je ne pensais que ça. Ouais, si c'est des grands tissus tendus, c'est pas trop mon truc, hein. Enfin bon, je rappelle rien. Vous pouvez pire, je passerai à voir pour avoir le coeur net, quoi. Bon, on y go ? D'accord. J'ai la trouille de démoulé, quoi. C'est le grand défi des DMA quand on fait des essais et que l'essai doit être transformé de premier coup. Donc c'est quitte ou double. C'est un peu dangereux, ce que je dis là. C'est ce qu'il y a de bien avec la résine polyester, c'est que si ça chauffe trop ou si la catalyse se fait mal, qu'il y a trop de catalyseurs, ça peut virer au rose Barbie. Donc, à tout moment, je peux avoir la maison de Barbie dans le moule, quoi. Ça serait juste le drame, enfin, ça serait... Ça serait terrible. Oh, la résine qui est passée... Elle est passée partout ? À travers... Ah ouais, non, mais c'est... Elle est passée à travers les ports du plâtre, monsieur Bastel. Oh, attendez, stop, on arrête tout. Elle a pas séché en tout. Il y a quoi ? Et en plus, elle sait... Qu'est-ce que c'est que ce trafic ? J'arrive pas à voir. Ah, ça me fait peur. Elle est molle partout ? Ah, putain, ça me fait tout. Quand on part sur des projets comme celui qui est en train de réaliser Olivia, on ne peut pas laisser partir quelqu'un en qui on n'est pas toute confiance sur un tel projet. Il faut effectivement avoir quelqu'un de solide. Olivia, c'est quelqu'un de pugna, c'est quelqu'un qui a des qualités professionnelles extraordinaires. Je suis pas inquiet pour elle pour l'avenir. C'est les couches extérieures qui ont pas... pas pris... C'est vrai que c'est à peine dur, hein. Bon alors, c'est pas mal à part les petits effets là-haut qui sont un peu classe. Attends, c'était voulu. Tout à fait. C'est complètement maîtrisé. Pour un diplôme, c'est très très bien, c'est super. C'est un tout petit peu plus de boulot, mais ça va être beau. Et puis d'huile de couille parce qu'il faudra après y aller au miroir. ... Physiquement, ça va encore, mais moralement, c'est un peu dur. Je suis un peu déçue et un peu... Ouais, un peu déçue que ce soit si dur, quoi. J'ai vraiment pas eu de... Y a rien qui a été facile. On a tous fait des meubles, on a tous travaillé un an. Et quelqu'un qui nous dit... Même un petit garçon de 6 ans qui passe, qui est là avec ses parents, qui dit, c'est moche. Ça fait trop mal. Même si on se dit, bon, il a 6 ans, c'est un petit gamin. Sous-titrage ST' 501... Ça va ? Ça se passe bien ? Il sera monté. Il ne sera pas fignolé. Autant que tu l'aurais souhaité. Autant que je l'aurais souhaité, mais c'était vraiment difficile. Si tu devais recommencer, tu repartirais exactement sur le même format ? Avec des risques que ça a ou pas ? Au final, j'ai pris des risques, mais je me suis bien amusée cette année. J'ai appris plein de choses et je suis assez contente. Maintenant, si je devais recommencer, il y a des choses que je changerais. Après, tu vas t'ennuyer comme un rat mort une fois que tu auras fini. C'est ce qu'on se dit tous. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est une dépression générale dans l'école. C'est souvent le cas. On trouvera à s'occuper, je pense. Il y a un prof qui disait que ça va être comme le baby blues. Ça va être terrible. Bonne fin de journée. Je constate, dans la vie des classes, il y a très peu de compétition. Il y a beaucoup de solidarité. Une solidarité qui est presque naturelle. Tu vas avoir fini ? C'est donc l'excellence vue comme l'expression d'une très grande solidarité entre soi et d'un goût pour l'art et pour les choses bien faites, pour la qualité. Ce n'est donc pas quelque chose qui se nourrit de passion trouble, quelque chose qui aurait à voir avec la vanité. Pas du tout. C'est une excellence qui se nourrit d'une certaine forme d'humilité chez les jeunes. C'est trop bien. Ça y est, tu as fini ? Non, pas encore. Il manque les oreilles. Sinon, c'est une solution, ça, par contre. Je ne sais pas si on fait en place. Pas mal de regarder dedans, comme ça. Oui, donc alors, mon diplôme, machin. Bon, ça y est, on dessert, là ? Oui, on dessert. On va voir ce que ça va. Ça fait ch'tong, c'est ça ? Le bruit qui tue. Alors, ça y est. Oh, c'est beau. Comme sur la photo, dis-moi. C'est une bonne chose de faite, ça. Ouais, très bonne chose de faite, là. Moi, je ressens plusieurs choses. Il y a en même temps la satisfaction d'avoir abouti, en même temps on repense à toutes les difficultés. Et on se dit, mais effectivement, il y a 200 fois où on aurait pu tout planter et on n'aurait pu jamais arriver à ce résultat-là. Donc, il y a en même temps une satisfaction, mais en même temps, se dire qu'on va se relancer dans un autre projet avec d'autres complexités, c'est aussi difficile. Mais au final, on le fait toujours à chaque fois et avec un immense plaisir. Ah oui, c'est un côté magique. La dernière semaine, c'est le moment où tout vient s'assembler et tout prend forme, quoi. C'est vrai que c'est... Ça, c'est le côté gratifiant pour les élèves et pour les profs, d'ailleurs. Ouais. J'ai commencé à vouloir introduire du cuir dans mon projet pour assouplir. Le cuir, ça assouplit bien. C'est bien. Donc voilà, c'est aussi pour mettre un peu en contradiction métal, froid, minéral, avec le cuir organique, chaud, souple. Je te lince, toi ! Ça va, il n'y aura pas de bateau. Ça va commencer à être chaud pour le plateau, là. On reste 5 heures. Moi, j'ai défoncé du pied, la sculptée à faire, d'abord. Je ne peux pas faire un truc en attendant ? On va voir. Je vais emmener ça à M. Ludino et puis je vais en discuter avec lui, là. Je vais en discuter avec lui. C'est parti. Allez, c'est parti. Il y a le défoncé du pied qui ne va pas être possible de faire ce soir. Quoi ? Le défoncé du pied, là. Oui. On ne va pas pouvoir le faire ce soir. Donc l'option qui nous reste, d'après M. Godino, c'est de... Entre ici et ici, il va falloir s'y est super droit. On ne va falloir s'y est super droit. C'est bon ? Yes. Bon. Merci, monsieur Vastel. C'est le... J'avais déjà vu sauver le diplôme de quelqu'un à une heure du jury, mais là... Là, c'était pour moi, quoi. Parfait, hein. ... Bonjour. Donc, je m'appelle Olivia. Et à travers ce diplôme, j'ai voulu raconter une histoire. ... Bon, donc, on va vous donner les résultats de l'UV8, hein, j'insiste bien. Il n'y a pas, il y a 17 candidats, il y en a 14 qui passent. C'est un grand moment, là, hein ? Oui. Vous l'avez attendu, hein ? C'est dur, hein ? On grandit beaucoup, je pense, quand on fait un projet comme ça. On grandit dans le sens où ce qu'on apporte à l'objet, qu'est-ce qu'on veut y mettre de soi. Ça nous amène à nous poser la question, mais qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme valeur, comme... Voilà, tout ça, c'est important. Je pense qu'on sait tous, quand même, plus ou moins questionner sur nous-mêmes et sur ce qu'on veut faire. Ouais, c'est cool, c'est quoi. Moi, ils m'ont mis 17. C'est vrai ? Ouais. Bienvenue au club. Puis 17 aussi ? Ouais, aussi, ouais. C'est correct, hein ? Ouais, c'est trop correct, ça. Je sais que j'ai des cartes en mode, c'est encore enfoui, que j'ai besoin absolument de sortir pour peut-être avoir le bon jeu ou pas, mais je suis pas encore moi-même, quoi. Il me faut un peu de temps pour dévoiler tout ça. Olivia passe avec 14. Ouais, on quitte l'ambiance, enfin, l'ambiance école boule, c'est quand même... On était une classe, on est ensemble depuis 5 ans, on se connaît, enfin, on est un peu une petite famille, quoi. On n'y mettra plus les pieds qu'en visiteurs. C'est le principal. Ouais, je pense que ça va me perdre de la peine, ouais. Mais bon, enfin, c'est la voie qui sauve sur autre chose, mais... Mais, ouais, non, c'est triste. C'est triste. Et puis on finit par Pierre, il a eu 20. Félicitations au jury. Moi, je me sens boulliste aujourd'hui, bien sûr, parce que je suis à l'école, mais je dirais qu'au-delà de l'école, il y a un petit peu un état d'esprit qu'on garde de boule et qu'on sera capable de retransmettre après, tout au long de notre vie professionnelle. Bon, les gens là, toi, je t'ai pas fait un bisou, là. C'est un plaisir, non ? Ouais, c'est un plaisir. Ça, c'est fait, quoi. Ouais. Ben voilà, maintenant, la vie nous appartient, hein ? C'est un plaisir. C'est un plaisir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.